Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment tu peux créer ton indépendance financière. Parce que qui a envie de travailler jusqu'à 65 ans? Une chose est sûre, pas moi. La première étape pour faire de l'argent, c'est évidemment d'avoir un travail qui te rapporte de l'argent. Ça peut sembler bizarre à dire, mais c'est vrai, c'est pas mal ça la base. Ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Si t'es en ce moment sur le bien-être social, t'aurais beau trouver plein de moyens pour économiser le plus possible sur ton chèque, la vérité c'est que t'iras pas super loin. T'es un mur. Ça te prend donc un premier moyen qui te rapporte de monnaie-monnaie. Ça, c'est donc l'étape numéro 1. Pis t'as pas besoin non plus de gagner 200 000 par année, ni 100 000, ni 80 000. Ben non. Évidemment, plus ton travail te rapporte, plus tu vas avoir le potentiel d'avoir des résultats grandioses. Mais c'est pas parce que tu gagnes pas 80 000 par année que ça veut dire que tu dois rester pauvre toute ta vie. Le salaire moyen au Canada, si mon ami Google ne se trompe pas, est d'environ 40 000 $ brut par année. C'est-à-dire environ 20 piastres de l'heure. Une heure, 20 piastres. C'est une heure qui vient de tomber à terre, là. Et clair, ça, ça donne 30 000 $ par année. Je vous rappelle que l'aide sociale que je parlais tantôt est de 730 $ par mois. C'est-à-dire même pas 9 000 $ par année. C'est pas beaucoup. Donc, si des gens arrivent à vivre avec 9 000 $ par année, là, je suis persuadé qu'avec 20, 21, 22, même 25 000, t'es capable de vivre ton année. Et ça, aisément. Donc, avec le salaire moyen de 40 000 $ brut, c'est-à-dire 30 000 $ clair, tu peux utiliser, disons, 20... entre 20 et 25 000 $ pour vivre ta vie. Et avec tout l'argent qui reste, soit 5 à 10 000 $, tu peux l'utiliser pour investir dans quelque chose qui va te rapporter plus. C'est avec cet argent-là que tu vas te créer des nouveaux revenus. Des revenus passifs. Donc, la première étape, ça va être d'échanger ton temps contre de l'argent. Et la deuxième étape, je viens de le dire pas mal, mais je vais le dire de manière plus claire, la deuxième étape, ça va être d'économiser. Et comme j'ai dit, si tu gagnes pas assez, c'est dur d'économiser. Mais si t'es dans le salaire moyen, là, t'as pas d'excuses de ne pas être capable d'économiser. T'en as pas des excuses. Non. Tu peux juste me dire, OK, là, je gagne 30 000 $ clair par année, je trouve que 10 000 $ investir dans l'année, puis vivre avec 20 000, c'est pas assez. Fait que je vais te dire, OK, vis avec 25 000 $. Tu vas quand même avoir 5 000 $ que tu peux investir. On s'entend-tu, là? On se regarde dans le blanc des yeux. Il est cligné. J'avais... Les... Poussières. Là, je le sais, y'en a qui vont me dire, « Ah, moi, j'y arrive pas, je gagne même plus que le salaire moyen. » Y'en a qui vont me dire que non seulement j'y arrive pas, mais en plus, je suis endetté. Que t'arrives pas à payer ta carte Visa et ta masse te regarde. Que la vie, c'est dur. Que la vie, c'est chère. Et je te l'accorde, c'est vrai que la vie, c'est dur. Et c'est vrai que la vie, c'est ch... C'est ch... C'est ch... C'est ch... C'est ch... C'est ch... On s'entend sur ce point. Mais montre-moi tes dépenses et je te garantis que je vais trouver plein de choses que c'est pas mal de l'argent que tu jettes... Par les fenêtres. La vérité, c'est que notre génération, on dépense sur des trucs qu'on a même pas les moyens. T'es une fille, pis tu dépenses 80$ sur tes ongles. Pis t'es ton salaire minimum, pis t'as des dettes, pis t'as rien comme investissement. T'as pas les moyens, ma belle. Il va soit falloir que tu grandisses mentalement, ou que tu trouves un sugar daddy. T'es un gars, pis tu t'achètes un char de l'année parce que tu veux impressionner les petites minettes, mais t'habites encore chez le papa, pis maman. T'as pas les moyens, man. Le problème, aujourd'hui, c'est que les gens pauvres agissent comme s'ils étaient riches. Et les gens riches agissent... comme s'ils étaient pauvres, là. Quand tu me vois habillé de même dans la rue, ça te paraît pas que je pourrais m'acheter une Lamborghini, hein? Pis j'ai pas de sugar, mami. J'ai même pas de patron. Et vu que la plupart du monde sont endettés, vu que la plupart n'ont pas une scène, ça normalise ces actions-là. T'as pas envie de cuisiner parce que tu trouves ça long que tu te commandes du resto matin, midi, soir. T'as pas non plus envie d'aller les chercher parce que tu trouves ça long que tu commandes du Uber Eats matin, midi, soir. Par contre, avoir passé 8 heures aujourd'hui à travailler au salaire minimum, là, ça, c'était pas long, hein? Ben non. Pis y'a au moins la moitié de ces heures-là que c'est pour payer ton Uber Eats. Parce que c'est long se faire à manger. Là, tu vas aller t'acheter des nouilles, des pots de sauce à spag, tu vas faire bouillir de l'eau dans un chaudron. Tu vas mettre les nouilles dans le chaudron 4 minutes si c'est des vermi-chilés. Pis le 50 piastres que tu vas économiser par jour, ben tu vas remplir les fesses de ton petit cochon avec. Viens me dire après que t'es pas capable d'investir 5 000 par année. Tu travailles pour ton argent, t'économises, la troisième étape, t'investis. Parce que si tu fais juste économiser ton argent et ce sans investir, là, c'est comme si tu prenais un gun, là, que tu le chargeais, pis que tu te tirais dans le pied. C'est ça. Ah! Ça pince! Ça pince! Et la magie de la chose, là, c'est que t'as pas besoin d'investir dans des actions risquées. Non! T'as pas non plus besoin d'investir dans 1 000 actions différentes. Si t'es comme moi et que t'as pas envie de te casser la tête, là, t'as pas envie d'avoir de stress inutile. Ben t'investis simplement dans des fonds négociés en bourse. Ben oui, encore ça dans mes vidéos. Le monde me demande pourquoi j'investis pas dans Bitcoin. Pourquoi j'investis pas dans les vaccins, les vaccins, là, avec la pandémie, c'est hot, c'est hot. Pourquoi j'investis pas dans le pot? Le pot, il est légalisé. Il est légalisé, le pot, à cette heure. Il est investi dans le pot. Pourquoi j'investis pas dans Tesla? Le monde me demande pourquoi je fais pas de detrading. Pourquoi je fais pas du swing? Le monde me demande pourquoi je fais juste investir dans les deux mêmes maudites actions, c'est-à-dire le VFV et le XQQ, soit disant le S&P 500 et le Nasdaq 100. Et la seule et unique réponse que j'ai à donner, c'est que j'ai pas besoin de prendre de risques inutiles. J'ai une stratégie, un plan en tête et à date, ça se déroule pas mal comme prévu. J'ai pas besoin d'avoir plus d'informations, plus d'actions, plus de ci, plus de ça pour faire marcher ma stratégie. J'investis en continu sur le temps dans ces deux fonds négociés en bourse. Pas plus complexe. Et je passe par la suite à la quatrième étape du plan. Maintenant que t'as trouvé un moyen de travailler pour faire de l'argent, maintenant que t'as économisé cet argent, maintenant que tu sais dans quoi investir, ben maintenant quoi? La seule chose qui te reste à faire, c'est de trouver des moyens de faire augmenter tes revenus par année. C'est-à-dire soit avoir une augmentation de salaire, soit t'as trouvé une nouvelle job qui va justement te payer davantage. C'est prouvé que les gens qui gagnent les meilleurs salaires, c'est des personnes qui changent de travail aux trois ans. C'est aux deux ou trois ans, je suis pas certain, mais c'est à peu près cette range-là. Parce que justement, premièrement, tu deviens de plus en plus qualifié parce que t'apprends plein de nouvelles choses et aussi parce que quand tu changes de job, la personne pour t'avoir, elle te propose une augmentation de salaire. Ou sinon, ça peut être de prendre ton temps libre pour te créer une nouvelle source de revenus. Et cette source de revenus, évidemment, ça va te permettre de pouvoir investir davantage, soit accélérer le processus. Évidemment, dans cette vidéo, j'ai seulement parlé du fait d'utiliser ton argent pour l'investir dans le stock market, dans la bourse. Mais il y a aussi possibilité d'investir dans l'immobilier comme moi, l'an passé, j'ai acheté ce duplex. Il y a aussi la possibilité d'investir dans ta propre compagnie. Comme que j'investis continuellement dans ma business d'achat-revente. Mais tout le surplus, là, mon but, c'est vraiment de l'investir sur le long terme à la bourse et de pas me compliquer la vie avec ça. Et lorsque je vais avoir environ 400 000, 500 000 d'investis, je vais enfin pouvoir... Mais en fait, je me la coule déjà pas mal douce. Mais je vais encore pouvoir me la couler pas mal plus douce. Parce que mes investissements vont me rapporter assez d'argent pour que j'aie même plus besoin de lever le petit doigt. Puis rendu là, je vais avoir les moyens si je veux de me payer plein d'ongues à 80 piastres. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'indépendance financière. Et en passant, si tu ne nous as pas encore joints sur le groupe Indépendance financière Québec sur Facebook, bien, viens-t'en. C'est gratuit. T'es le bienvenu. Et si tu te dis que si j'investis 5 000 par année, ça va prendre 100 ans avant d'avoir 500 000. non. Si tu investis 5 000 par année, ça va prendre 100 ans avant d'économiser 500 000. Mais quand tu investis de l'argent, cet argent-là te rapporte. Et aussi, elle te rapporte exponentiellement. En fait, si tu commences à investir dès maintenant 5 000 $ par année à 10 % par année, ça va te prendre 25 ans environ pour avoir 500 000. Tandis que si tu investis 10 000 par année, ça va t'en prendre 19 000 $. 15 000 $, 15 ans. 20 000 $ par année, 13 ans. C'est pour ça que si jamais t'as la chance d'hériter d'un membre de ta famille, c'est une chance inouïe. Tu devrais tellement juste prendre ce montant-là et l'investir le plus possible. Parce que le plus tôt que ton argent est investi, le plus, elle va avoir le temps de travailler, donc de faire de l'argent et tu comprends. C'est le moment de prendre de l'avance. Le plus tôt que tu vas mettre un gros montant, le plus que ce gros montant va avoir le temps de travailler et de te rapporter. Si tu as aimé la vidéo et que tu veux me supporter, fais juste cliquer sur le like en bas et commande donc quelque chose pour l'algorithme YouTube. Ça m'aide énormément et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501